Donc on démarre avec Eric Albert, bonjour Eric, spécialiste du management, psychiatre par ailleurs, fondateur de YouSide. Tu sais, tiens, j'y pensais pas, il y a plus de dix ans qu'on se parle Eric, et ça va te faire sourire, mais l'idée psychiatre collée au travail et au management, en fait me dérangeait. Et je ne disais pas, quand je te présentais, je ne disais pas que t'étais psychiatre. Dans mon esprit, ça pouvait un peu repousser ceux qui pouvaient nous écouter en disant, non mais attendez, j'en suis pas là. On n'est pas fous. Oui, exactement, exactement. Pourquoi il nous met un psychiatre ? On n'est pas fous. Exactement. Et ben voilà, et tout à coup, on se rend compte que là, après l'année qu'on vient de traverser, oui, effectivement. Est-ce que je peux le dire comme ça ? L'analyse de nos comportements relève de la psychiatrie ? Ben, la psychiatrie, ça va nous aider beaucoup à analyser les comportements, mais c'est surtout que ce qu'on découvre là, dans ce qui a été vraiment formidable dans cette période, c'est qu'on a d'abord cru que les gens étaient des gens, des unités de travail autonomes, ça c'était premier confinement, et donc c'est très bien. Et puis on se découvre que c'est des individus, et qu'un individu, ça a des émotions, et ça a besoin de relations à l'autre, ça a besoin de se projeter, ça a des états d'âme, ça peut pas vivre seul. Et donc, c'est vrai que cette situation que nous vivons, mais en exergue de façon beaucoup plus marquée que l'on le pense, alors on parlait du capital humain, etc. En réalité, personne ne prenait ça au sérieux. Maintenant, on voit bien, et d'ailleurs c'est le retour du management, on voit bien à quel point on a archi besoin de managers par rapport au contexte dans lequel on vit, alors que depuis une dizaine d'années, c'était l'entreprise libérée, donc supprimer les managers, ça a été ensuite, ça marche super bien, le travail à distance, à quoi servent d'ailleurs, tous les dirigeants se sont dit, mais à quoi ils servent le management de terrain là ? Ils ne servent plus à rien, puisque les gens produisent à distance, et puis maintenant, on voit bien à quel point on a besoin d'accompagner, de créer du lien, d'être attentif aux autres, parce que notre matière, c'est l'humain. Et à quel point les outils dont disposent les managers, et leur mindset, leur état d'esprit général, est totalement inadapté en fait, non seulement à la période qu'on traverse, mais j'ai l'impression que c'est un révélateur. Ah oui, tout à fait. Au management, en fait, d'êtres humains, qui sont plus simplement... Des unités de production à l'honneur. Unités autonomes de production, magnifique. Unités autonomes de production. Donc, de fait, on voit à quel point la problématique aujourd'hui, c'est recréer du collectif, de l'affection societatis, du fait que les gens sont bien ensemble, du fait que les gens ont envie de construire et de se dépasser pour construire ensemble dans un projet commun. Tout ça, on voit bien que la dispersion pose un problème gigantique. Ça veut dire que... Alors, pardon, parce que je vais employer des termes que je ne maîtrise pas, donc n'hésite pas à me corriger. Mais ça veut dire que les managers du futur, ou ceux qui réfléchissent aujourd'hui à faire du management, doivent absolument s'intéresser, Peut-être pas à la psychiatrie, mais en tout cas au fonctionnement intime de l'être humain. Bien sûr, le manager est un psy. J'ai écrit ça il y a très longtemps. Mais bien sûr que le manager est un psy. Le manager, sa matière, c'est l'humain. Donc, on ne peut pas travailler avec des individus sans s'interroger sur comment ils fonctionnent. Donc, bien sûr que le manager est un... Alors, il n'est pas un psychothérapeute. Il n'est pas là pour soigner. Mais il est là pour comprendre. Il est là pour aider. Il est là pour créer les conditions. Et donc, sa matière, ce n'est pas la technique. Il y avait une autre phrase que tu avais prononcée qui m'avait frappé et qui, tout à coup, là, devient sans doute la plus importante vérité du monde du travail de ces six derniers mois. Dans la société de la connaissance, discuter, c'est produire. Et tout le monde aujourd'hui nous dit, il manque l'informel. Il manque la discussion. Et il manque l'aléa. Il y a quelque chose qui est très intéressant, qu'on ne mesure pas du tout quand on est au travail. C'est qu'on se croise. Et je vais prendre un café, je tombe sur quelqu'un que je ne m'attendais pas à voir. Et je commence à dire, tiens, à propos, je suis en train de bosser sur tel truc. Et les deux phrases qu'il va me dire vont m'amener à avoir des nouvelles idées, à rebondir. Et donc, cet aléa du fait qu'on croise ce qu'on ne s'attend pas à croiser est incroyablement utile. Alors, évidemment, la convivialité, évidemment, la capacité à se mettre ensemble pour élaborer. Puis, partager des émotions, rire ensemble. On voit bien qu'on ne se marre pas tellement en Teams. Non, non, oui, oui. Et puis, comme tu le dis, la discussion légère. La discussion légère. C'est une production ? Exactement. Non, mais attends, ce que tu écrivais de visionnaire, alors je ne savais pas, 2001, tu écrivais « N'obéissais plus ». Oui. J'ai aussi. J'ai un prix RH pour ça, oui. Ah, ben, et comme quoi ? Oui, bien sûr. Un peu plus visionnaire que le prix Goncourt, le prix RH. Bien sûr, l'enjeu de premier plan, on voit bien, est en train de passer d'un modèle verticalisé à un modèle dans lequel toutes les entreprises, leur sujet majeur, c'est jeu collectif, accountability ou responsabilité sont des acteurs. Oui. Tout le monde est autour de ces deux sujets. Et dernier point, prise d'initiative, prise de risque, rapport au risque, donc oser. Et bien, ça, ça passe par un modèle dans lequel la question n'est pas la discipline, la question c'est l'intégration de l'enjeu collectif et l'appropriation à ma manière de la façon de le mettre en œuvre. Et est-ce que tu es d'accord avec cette phrase ? C'est la DRH adjointe de Veolia qui avait prononcé cette phrase devant moi, ça m'intéresse énormément. Le grand truc du premier confinement, c'était « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Et elle, elle disait, non, soit on fait confiance, soit on contrôle. C'est tout l'un ou tout l'autre. Tu es d'accord avec ça ? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Ah, moi, ça m'avait frappé ! Je ne suis pas d'accord avec ça. Tu fais confiance, tu fais confiance, tu ne peux pas contrôler la confiance. Mais bien sûr que si, tu fais confiance, tu prends un risque. Mais faire confiance, c'est prendre un risque. Tout à fait, non, non, mais c'est clair. Et après, il faut quand même un minimum de contrôle du risque. Si la confiance sans le contrôle, ça ouvre à l'abus de confiance. Et donc, le contrôle doit être a posteriori. Et le contrôle doit vérifier. Je dis, prenons l'exemple de Netflix dans lequel ils disent, il n'y a pas de note de frais, vous faites ce que vous voulez. Vous n'avez pas besoin de demander l'autorisation, faites ce que vous voulez. Mais si derrière, je ne regarde pas ce que font les gens et je ne leur dis pas, tiens, mais pourquoi tu as fait ça à ce moment-là ? On voit bien que ça ouvre à n'importe quoi. Oui, il faut que tu suives des indicateurs de dérapage, on va dire ça comme ça. Évidemment, évidemment. C'est vrai que tu as raison, il y a l'abus de confiance. Oui, 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 c'est un terme qui existe. On est tous en risque et on a tous d'ailleurs des exemples dans lesquels on a donné notre confiance et on a été abusé. Mais néanmoins, le bon côté de ce qui s'est passé, du télétravail, etc., c'est quand même d'avoir forcé à la confiance, d'une certaine manière. On n'a rien forcé du tout, on a été obligé. Oui, c'est ça, non, non, mais c'est ça. On a été obligé à la confiance. Mais oui, mais c'est pas mal pour des gars qui pensaient que jamais ça ne marcherait. Non, parce que là où c'est différent en termes de mécanisme psychologique, la confiance, c'est que je prends le risque. Là, je suis obligé d'être en risque et je vérifie un postageur et que ça marche. Donc, c'est une confiance que je construis à postériori. Ça n'est pas une confiance que je donne a priori aux acteurs. Oui, mais qui va me convaincre que ça peut marcher. Donc, peut-être qu'ensuite, je la donnerai plus facilement. Absolument, ça a déclenché quelque chose d'absolument, Dieu merci, je pense, irrémédiable dans la mécanique de la dynamique entre collaborateurs et managers. Alors, donc, si tu es là, Eric, c'est pour parler de tout ça. Et c'est diablement intéressant, mais aussi parce que tu as fondé, j'avais noté ça dans un coin, il y a combien de temps ? 30 ans. Il y a 30 ans, tu as fondé YouSide ? Voilà, ça s'appelait IFAS au départ, mais oui. Voilà, oui, c'est ça. Donc, cabinet, conseil aux managers, aux dirigeants ? Voilà, vraiment avec un savoir-faire très, vraiment de cœur qu'est les comportements et sur lequel on travaille autour de l'efficacité des équipes dirigeantes, alors coaching de comex ou coaching de dirigeants, tout ce qui est transformation de l'entreprise par la culture et les mindsets. Comment est-ce que je change l'entreprise, non pas par l'organisation et la technique, mais par les schémas mentaux, le jeu relationnel et les comportements des acteurs. On a tout un aspect sur les talents, c'est-à-dire comment est-ce qu'on identifie ceux qui ont du vrai potentiel pour demain. Au sein de l'entreprise, hein ? Oui, et puis on a toute l'activité autour de la qualité de vie au travail et des risques psychosociaux. Donc tout ça est autour du comportement. À la fin des fins, parce que quand je parle des talents, par exemple, on sait bien que ce qui va bloquer quelqu'un, toujours, celui qui va être mis sur une voie de garage, c'est toujours pour des sujets comportementaux. On ne lui dit pas bien, on ne sait pas quoi en faire, et puis il n'entend pas, il ne veut pas savoir, il est rigide, il n'a pas de leadership, il n'est pas fiable, il ne partage pas les informations avec les autres. Donc c'est toujours comportemental. Il y a toujours un moment, et quand on grimpe... Ce n'est pas des KPIs classiques, en fait, jamais. C'est toujours... Quand on grimpe, la limite, si on peut regarder les patrons du CAC 40, leur limite à tous, c'est leur propre comportement. On peut regarder notre président de la République. Sa limite, c'est ses comportements. Donc quel que soit le niveau auquel vous arrivez, vous êtes toujours limité par vos comportements. Donc ça, il faut le dire aux gens très très tôt, qui s'en aperçoivent très vite, et qu'ils se rendent compte qu'il y a un moment entre l'effet que je produis sur les autres, et l'effet que je veux produire, je pense produire cet effet, et il y a un gap qui se crée. Et là, il faut absolument commencer à se dire qu'il y a un problème. Et surtout que, comme on monte, il y a de moins en moins de gens qui sont en capacité de se dire qu'il y a un problème. Exactement. Soit je suis écarté, je suis sur la voie de garage, soit personne ne me dit que j'ai un problème. Et donc, notre cœur de métier, nous, on est vraiment un cabinet qui travaille sur le cœur du cœur d'un métier qui est le comportement. Mais alors, c'est là où ça m'intéresse, parce que, donc, tu rejoins une aventure entrepreneuriale incroyable, Mathieu Courtecuisse est venu ici à de nombreuses reprises, SIA Partners, mais, donc, évidemment, développement, etc. Mais je vois, il y a outils numériques, outils collaboratifs. Pour tout ce que tu viens de décrire, c'est justement tout ce qui échappe à la data. C'est justement ce qui est le cœur du cœur de ce que fait SIA et de son projet de fond, c'est d'être vraiment le cabinet qui va accompagner des transformations disruptives des entreprises. Et ils sont très pointus en expertise IA, en digitalisation, en organisation. Ils sont extrêmement pointus, maintenant même en informatique quantique. Ils sont très à la pointe, ils investissent énormément là-dedans. C'est probablement le cabinet le plus pointu là-dessus. Et, sauf que la transformation, c'est aussi des individus, c'est notre conversation de départ. Mais bien sûr. Et ceux qui bloquent les premiers, la transformation, qui ne croient pas vraiment, qui disent, mais non, mais ce n'est pas des transformations disruptives qu'il faut faire, c'est les dirigeants eux-mêmes. Et donc, ce dont on, c'est là où on est vraiment très complémentaires. Nous, on fait bouger les gens dans leur tête et dans leur attitude. Et eux, ils amènent toute la technologie qui fait bouger l'entreprise sur le fond. Mais ce talent management, il se rentre en équation, il se rentre en data, il se rentre en intelligence artificielle ? En tout cas, l'intelligence artificielle va nous amener énormément de supports en plus de notre savoir-faire, je dirais, de cliniciens, de compréhension de l'individu. Ça va nous amener énormément de choses. Et c'est là où on est extrêmement contents de se réunir. C'est que, d'abord, on a les mêmes valeurs autour d'être des cabinets très experts, très basés sur de la science, sur des choses concrètes, vraiment, qui tiennent la route. Et puis, l'autre chose qui fait qu'on est très contents de se réunir, c'est qu'on voit bien à quel point on va se cross-fertiliser. Et que ce qu'on fait, nous, on recueille déjà énormément de données, mais on n'a pas de data scientiste chez YouSide. Eux, ils ont des dizaines de data scientistes. Donc, on va faire vraiment des choses passionnantes. Tu comprends tout ce que ce projet peut avoir d'un petit peu effrayant, quand même, Eric ? C'est-à-dire, l'ensemble de ton savoir, de ton expérience, de l'expérience accumulée autour de l'étude des comportements des cerveaux humains, etc., rentrer en équation, c'est toujours quelque chose, quand même, qui fait frémir. C'est toujours... On a toujours la même réaction par rapport à une avancée technologique importante. Oui, mais là, ça touche à l'intime. C'est à un moment... Enfin, mais c'est le cœur... C'est dans tout... L'illusion d'être libre, en fait. L'illusion d'être libre, mais non, ton comportement, il est réplicable. A donne B qui donne C qui donne D. Oui, ça ne veut pas dire pour autant que tu n'es pas libre. Tu vois, ça ne veut pas dire pour autant que tu es totalement prédictible. Ça ne veut pas dire pour autant, et c'est ça qui est aussi très important et intéressant, c'est que plus je sais que je suis prédictible, plus je peux me donner les moyens de ne pas l'être. Tu vois, c'est ça aussi. Sauf que tu auras rentré, que cette équation-là aussi sera rentrée dans la machine, et elle ira plus vite que nous. Oui, je pense que, encore une fois, nous, notre sujet de fond, c'est for good. On est dans le business for good. On s'était vu au tout départ de Bsmart, et tu me disais qu'il y aurait de toute façon un énorme travail à faire. Et ça, je crois que les RH réfléchissent là-dessus depuis un an maintenant, qu'on n'en sort pas. Tu as vu cette phrase, le confinement est une addiction. Pour certains. Oui, mais sans doute beaucoup d'entre nous sont passés à l'overdose, effectivement. Mais il va y avoir un énorme travail de reconstitution des équipes. Oui, parce qu'il y a eu un clivage. Il y a ceux qui ont souffert comme des bêtes, avec des effets psychiques très, très pénibles. Alors, d'abord et avant tout les étudiants, mais aussi beaucoup de la population jeune qui a vécu ça de façon extrêmement traumatisante. Il y a tous ceux qui se sont dit, la ville moyenne. Et on voit bien que l'immobilier dans les villes moyennes a beaucoup monté. Et qui se sont dit, mais c'est formidable. On va aller s'installer à Vesoul, on va avoir une vraie maison avec un vrai jardin, on va avoir une qualité de vie qui n'a rien à voir avec celle qu'on a dans le 18e arrondissement. Et ça va nous changer la vie. Et il va falloir faire travailler ces gens-là ensemble. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on est en train de réinventer complètement à quoi sert d'être ensemble au travail. Puisque ça n'était pas une question. Tout à fait, absolument. Là, maintenant, ça le devient. Donc, on voit bien qu'être seul par moment, avoir une matinée seule. Depuis très longtemps, une fois, je l'avais dit dans une émission, j'avais dit, moi, je ne travaille pas. Je ne vais pas au bureau le lundi matin. Parce que ça me permettait d'avoir un temps. De réfléchir. Voilà, je ne regardais pas mes mails. De réfléchir, de travailler, de produire. Avoir des temps comme ça sont extrêmement précieux. Surtout dans les espaces qu'on a maintenant au travail, qui sont des espaces partagés. Et quand on est ensemble, comment est-ce qu'on est sûr qu'on crée de l'intelligence collective ? Et on voit bien qu'on est loin. On a énormément à travailler autour de ça. Merci, Éric. Avec plaisir. Éric Albert, donc. Alors, évidemment, on reste indépendant, tout ça. Mais ça, on verra. Ça, c'est des histoires de gouvernance. Ils disent toujours ça quand ils absorbent une start-up, même une vieille start-up de 30 ans. Non, mais bien sûr. On reste indépendant. On va garder nos locaux. On garde notre nom. Non, non, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Non, ça, c'est sûr. Ça va bien se passer. Éric Albert était avec nous sur Bismarck. Sous-titrage ST' 501